Alors, j'ai écouté l'autre jour une émission, une réédition, je ne sais pas, de Alexandre Adler sur 1989 et Berlin. Ça m'a beaucoup intéressé, il faudra que je creuse un peu plus, parce que pour Alexandre Adler, un nominant spécialiste de l'histoire du judaïsme contemporain, Berlin, c'est une affaire élaborée de toutes pièces par les adversaires de la direction de la RDA, démocratique allemande, et de son président. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout spontané, c'est un truc qui a été élaboré, il semble que les Bulgares aient joué un rôle important dans cette affaire. Je vous invite à réécouter le podcast de Adler sur la chute du mur de Berlin. Et ce qui m'intéresse au niveau astrologique, c'est l'importance que les astrologues accordent, notamment à la suite d'André Barbeau, à cette date du mur de Berlin, tout simplement parce que ça correspond à leur système de balisage du temps, qui vaut ce qui vaut, avec un cycle Saturn-Neptune, qui serait reproduit justement cette année-là. Et comme on est en fin de l'année, en décembre 1989, je le disais toujours, et si ça avait eu lieu quelques semaines plus tard, qu'est-ce que vous diriez ? Ah, ça serait moins frappant, pour l'imagination, si on avait le mur de Berlin en 1990, alors que Barbeau avait annoncé 1989. C'est n'importe quoi. On n'en est pas à ce stade-là. C'est déjà un astrologue qui parle de précision à ce niveau-là, ce sont des charlatans. Donc, effectivement, avant qu'un astrologue veuille utiliser une donnée historique dans son raisonnement, il faut qu'il fasse bien attention dans connaître le tenant et les aboutissants. C'est un astrologue qui parle de précision à ce niveau-là.